ok donc je vois d'autres insultés des gens d'auté le n'est pas aux injures les gars s'il vous plaît on n'insulte pas c'est vrai vous êtes des fans de dj arafat la décision qui a été prise est une décision qui fait mal voilà mais n'insultez pas aussi je vois des commentaires des personnes qui disent que si on joue plus à la face il est radio nous on s'en fout on va l'écouter sur youtube on va l'écouter sur facebook mais mon gars tout le monde n'a pas l'argent pour toujours acheter des connexion ou des passes internet pour aller écouter dj arafat sur youtube on n'a pas tout le temps l'argent pour aller aussi sur facebook derrière moi ça chauffe mais on n'arrive pas à manger vous savez donc voilà donc n'encouragez pas ça n'encouragez pas moi c'est comment je sais ou ce que je peux dire c'est que même si arafat ne le fait pas vous les fans vous pouvez demander pardon vous pouvez envoyer des messages pour dire les gars laissez ça c'est une bagarre entre deux garçons pourquoi vouloir mettre les affaires de corporation dedans parce que ce que vous ne savez pas c'est que c'est la corporation des animateurs de col d'ivoire qui a pris cette décision puisque monsieur soumanguru canté est un animateur culturel en col d'ivoire vous même vous voyez dans les festivals dans les quoi 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 c'est soumanguru canté qui est ici c'est la plupart du temps il est en train d'animer donc c'est un animateur culturel il est même chose comme les animateurs des radios de proximité des radios d'état et tout ça donc vous voyez un peu voilà moi j'ai connu dj arafat à tempo je l'ai aussi écouté avant sur fréquence 2 et puis sur radio jam parce que ce sont les deux radios que mon papa aimait beaucoup écouter du coup quand on joue les chansons de arafat je suis content parce que c'est là bas que je l'écoutais juste pour vous dire ici que la télévision fait la promo la radio aussi fait la promo mais la radio fait la promotion de la chanson plus que la télé c'est ce que vous n'y savez pas rappelez vous un instant pas un instant mais rappelez vous en même temps de colette de ariel chenet et puis des kakilada de dj arafat quand ils se sont rendus compte que c'était un clash entre le père et le fils et que ça allait dégénérer après qu'est ce qu'ils ont fait ils ont dit que nous on joue pas trace a refusé de jouer les radios ont refusé de jouer qu'est ce que kakilada est devenu qu'est ce que colette est devenu les chansons n'en ont pas moussé malgré que c'est dj arafat qui a chanté kakilada ça n'a pas moussé tout simplement parce que les radios n'ont pas joué kakilada est ce que vous comprenez ça un peu est ce que vous comprenez non n'encouragez pas votre artiste dans 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 ce qui n'est pas juste ok moi même là je suis artiste et comédien j'aime dj arafat je coûte que du dj arafat je coûte tous les autres et mais je coûte plus du dj arafat et je sais de quoi je suis en train de parler ok c'est le travail c'est vrai c'est une bagarre qui est arrivé moi je ne juge personne je ne juge pas rafat je suis pas sûrement vous tenter mais ce que j'ai à dire les fans ne venaient pas embellir les choses parce que quand ils vont censurer en quoi du voit ici la cipa écouté tu n'as pas pas pour laisser internet mais souvent tu es dans les bacs à la radio joue une nouvelle et ça c'est le son de qui ça c'est le nouveau son de euro bon c'est une heure d'agenté ça ouais ouais le seul zo ouais y'allait déjà je vois mes idées mais si tu n'avais pas entendu ça la radio est ce que tu allais savoir qu'il y aura fait surtout une nouvelle chanson puis tu allais pas du suivant mes idées ça je parle de ceux qui n'ont pas l'argent pour aller sur internet c'est pas l'argent même d'autres même n'ont pas le téléphone même pour aller sur internet voilà il ya tout ça et donc ne parlez pas comme ça moi ce que moi j'ai à dire si les fans si vous pouvez demander pardon fait des vidéos pour demander pardon notre artiste a faussé c'est vrai voilà excusez le voilà machin machin sans vouloir rentrer sans vouloir juger moi je trouve que c'est la bonne option voilà parce qu'un son qui ne se joue pas c'est un son qui se meurt tranquille un son qu'on ne joue pas c'est un son qui va mourir à tout le coup donc imaginez si dj arafat enchaîne 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 que chaque fois on doit partir sur youtube youtube et qu'on n'a pas tout le temps de l'argent pour partir acheter des passes pour aller sur youtube la chanson va passer inaperçu et c'est l'artiste qui perd et vous qu'ils êtes en train de moi j'ai fait la vidéo même pour ceux qui commentent qui insultent les gens vous qui insultez les gens en commentaire tout ça là pendant que l'artiste sera peut-être en train de souffrir parce que c'est son ne passe plus sur les radios de son pays c'est passé ce que vous ne savez pas force et ça va le ça va essayer de le blesser un peu dans son coeur même s'il ne vous le montre pas parce que c'est un homme fort ça essaie de le blesser mais vous serez content là bas vous actuellement vous serez content vous allez danser sur les chansons des des autres artistes qu'on va jouer à la radio tu ne vas pas dire parce que dj arafat n'est pas celui sur la radio que tu ne vas pas écouter la radio l'homme d'aujourd'hui est hypocrite l'homme d'aujourd'hui est hypocrite arafat n'est pas parfait voilà mais sous mon gourou aussi n'est pas pas fait mais si moi j'ai une chose à dire ici les fans au lieu de faire des vidéos pour envenimer les choses si vous savez que vous ne pouvez rien faire restez à l'écart si vous savez que vous pouvez faire quelque chose la seule chose à faire c'est d'envoyer un message d'essayer d'apercevoir le coeur des gens là qui laissent tomber c'est un problème qu'on peut régler à la miab c'est un malentendu qui est arrivé en deux personnes mathures et responsables voilà qu'on peut régler à la miab et puis ça va passer et puis aussi vieux père dj arafat vraiment moi je suis un gars je te suis beaucoup je te respecte aujourd'hui là mon nom n'a pas encore plus mais mon visage là les gens reconnaissent un peu en partie grâce à toi parce que tu as publié une vidéo que j'ai fait ici oui j'écrivais la chance dc midi car tu as publié ça m'a donné un nom mais c'est pas à cause de la vidéo moi je te parle moi je te parle en tant que petit frère vieux père souvent là les fans ils blague les gens voilà souvent les fans blague les gens voilà moi ce que moi je peux te dire si tu peux t'approcher ou bien faire même des délégations pour aller t'excuser pour ce qui s'est passé juste pour tuer la censure la censure parce que c'est ta nourriture qui est la musique si on ne joue plus ta musique dans ton pays c'est un problème tu peux déjà fou partout mais dans ton pays tu seras ignoré c'est un problème et nous les ivoirais là pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire nous on veut pas ça on veut pas ça si aujourd'hui tout ça arrive c'est à cause des clashs des fans qui ne font que raconter des bêtises pour encourager les artistes dans le fou sinon actuellement dj arafat quand on parle de my system on parle dj droubara c'est de toi on parle comment tu sais ça donc je vais pas vraiment moi c'est un diaire c'est un diaire du travail que tu fais mais je veux pas que ton travail meurt donc je vais pas émotion voilà vraiment je sais que tu vas m'écouter c'est le conseil d'un petit frère souvent quand ça va pas le petit frère peut conseiller le grand frère et c'est ce que j'essaie de faire dans cette vidéo donc les fans des dj arafat arrêtez d'insulter un jeu là ça n'arrête rien arrêtez de dénigrer arrêtez de dire allez si réseau soit allez si réseau sociaux et puis le plus souvent même ce mec qui parle comme ça là ce mec qui parle comme ça là ils vont même pas regarder les clips dj arafat non ne trompez pas les artistes quand même vous n'encouragez pas les à vous faites semblant de les aimer pourtant c'est hypocrisie arrêtez ça ok vous êtes là il n'a qu'à faire clash aller regarder clash aujourd'hui là tout le monde est pressé pour aller regarder clash dj arafat qu'est d'aller regarder les clips dj arafat sur youtube ou bien sur facebook voilà donc n'encourage pas le fait que la sensu soit tombé parce que le fait de dire on s'en fout allez sur youtube facebook vous encourager moi je n'encourage pas ça moi c'est que moi je veux là on n'a pas trouvé un terrain d'entente pour annuler cette sensu pour que la musique de dj arafat soit toujours joué sur la radio voilà maintenant le reste des problèmes là ça c'est entre eux ils sont matus on savoir comment régler ça eh bien c'était tout ce que j'avais à dire en ce jour et je remercie tous ceux qui vont commenter déjà tous ceux qui vont m'insulter aussi en dessous en dessous de cette vidéo je profite déjà pour vous dire merci parce que c'est une source de bénédiction pour moi ça prouve que le message est passé tous ceux aussi qui ne vont pas m'insulter qui vont m'encourager que dieu vous bénisse et que dieu nous aide à évoluer voilà et moi je suis de coeur avec dj arafat voilà je mon groupe côté aussi vraiment c'est un monsieur que j'admire beaucoup juste par l'animation parce que moi je suis humoriste et fait aussi de l'animation culturelle c'est que beaucoup ne savent pas ceux qui savent savent ceux qui m'ont déjà vu m'ont déjà vu mais c'est que le moment viendra où toute la Côte d'Ivoire viendra donc c'est un vieux père que je respecte aussi vieux père pardon faut causer avec des gars là ils vont faire motion ils vont lever la censure vraiment vraiment c'est une bagarre qui est arrivée on n'encourage pas cela mais jusqu'à aller censurer les chansons de didier arafat sur toutes les plateformes de médias radiophoniques vraiment moi je trouve que c'est vous avez tapé un peu trop fort voilà c'est la famille vraiment présent jaguar si tu vas regarder cette vidéo bien si tu as un proche qui va regarder cette vidéo moi je te demande humblement pardon faut c'est assez faut c'est assez parce que sans la radio sans les médias la tisse n'est rien qu'on le veut ou non la tisse n'est rien sans les médias tu peux chanter moi même j'ai chanté mon mot ou pas de nom depuis ménécent au étoil c'est ici youtube c'est allé ou pas radio qui joue quand il va même la main tu n'as pas de nouveau la montée il faut payer pour vous voilà sinon il ya les cd stick et c'est là c'est fait c'est là c'est fait c'est là voilà mais qui joue personne ne joue et parce qu'on ne joue pas on ne m'entend pas voilà donc moi je peux dit ainsi donc les gars vraiment je sais plus ce que je vais vous dit quoi mais c'est que je peux vous dit la pardonner si assez ça suis ça la laissez tomber laissez tomber regardez ce que jj arafat fait pour la côte ivoire et puis grand frère jj arafat toi aussi faut c'est assez mouvement des par là par là ce n'est plus à ton niveau toi tu dois appeler ce sont les fans qui doit te battre pour toi c'est plus toi tu dois te battre parce que nous là on arrive derrière moi je suis dans la comédie toi tu es dans le coupé des canis mais c'est que les gens oublient c'est que c'est le même mouvement showbiz non triche sur votre manière de bouger si c'est votre âge de vaincre de vous imposer et que vous faites pour nous aussi donc vous regarde donc on copie sur vous donc montrez nous le bon exemple pour autant pour moi merci je vous aime c'était le mot directeur humoriste